Bonjour, cette vidéo va vous présenter les concepts de base de la sécurité réseau. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de voir la vidéo précédente d'initiations qui parle notamment des ports réseau et des communications entrantes ou sortantes. Ce sont des notions clés pour bien comprendre la sécurité des réseaux informatiques. Si on dit sécurité, on pense plutôt à un endroit bien fermé, inaccessible et plutôt défendu. Mais en fait, Internet et les ordinateurs ont été conçus par des gens qui pensaient à la coopération et au développement. Ils travaillaient pour un monde foncièrement coopératif et ouvert, comme l'université. Par exemple, une des premières applications mail, appelée SMTP, qui communiquait sur le port réseau 25, prenait comme paramètre d'entrée le mail de l'émetteur, sans aucune vérification. Une des premières blagues universitaires consistait à envoyer des mails venant du Papa Noël, mais on pouvait prendre n'importe quelle adresse mail, y compris une authentique adresse mail. L'usurpation d'identité était carrément disponible dans l'application. Le problème mondial des courriels indésirables est largement dû à cette confiance, cette ouverture tout à fait inadaptée au monde actuel. Et derrière chaque port réseau ouvert se trouve un code, une application, qui est généralement bien codée et qui bloque les demandes incohérentes, la plupart du temps, mais qui peut comporter des erreurs. Et finalement, lorsqu'elle reçoit des requêtes bien particulières, donner accès à des données sensibles. Voir donner le graal du pirate. Permettre d'installer un bout de code malveillant de façon durable sur votre ordinateur, prêt à répondre à un ordre d'une requête du pirate. On appelle ça une backdoor ou un cheval de 3. Une fois ce code malveillant installé sur votre ordinateur, le pirate peut récupérer le contrôle de votre machine à tout moment. A votre insu, bien entendu. Or, un ordinateur, ça a beaucoup, beaucoup de ports réseau. Et même si vous n'en êtes pas conscient, votre ordinateur en ce moment en a certainement plusieurs d'ouverts et de réceptifs. Voyons maintenant comment voir un peu tous les ports qui sont réceptifs sur cette machine. Pour ce faire, ouvrez une commande box comme montré précédemment et lancez la commande netstat-noq. Vous obtenez alors la liste de tous les ports réceptifs, sachant que 0.000 veut dire toutes les interfaces réseau, avec toutes leurs adresses IP sur cette machine. Et l'adresse distance également. Donc 0.0.0.0 veut dire tous les ordinateurs, quels qu'ils soient, en fait, ont le droit d'accéder à ce port source. On voit que le numéro à droite ici, en fait, c'est l'identifiant du processus dans la machine. Donc si vous lancez le Task Manager, vous pourrez savoir en fait quel est le code exécuté, en fait, pour une fois qu'un message est envoyé sur ce port-là. Vous pouvez vérifier du coup si jamais c'est bien un processus Windows ou une application que vous avez installée, ou si c'est quelque chose d'autre. On voit quand même qu'il y a un nombre de ports significatifs qui écoutent sur la machine. Si on continue un peu dans la liste, on voit qu'il y a d'autres adresses source qui écoutent. 127.0.0.1, celles-là, elles sont un peu moins importantes à surveiller parce que c'est un numéro spécifique qui veut dire uniquement cette machine, depuis cette machine, c'est-à-dire que ce n'est pas accessible depuis l'extérieur. Pour accéder à cette adresse IP en 127.0.0.1, ce serait forcément un processus déjà sur cette machine qui s'exécute, donc vous ne pourrez pas vraiment le déclencher depuis le monde extérieur. Le monde extérieur, lui, ne peut se connecter qu'à 0.0.0.0. Et si on continue encore un petit peu, on verra la liste des connexions déjà établies par cette machine vers un autre port de la même machine ou vers une machine extérieure. Donc là, ici, on commence à identifier l'adresse IP de mon interface réseau Ethernet qui discute depuis le port source 61.200 vers cette adresse IP publique sur le port 443, comme l'indique le nom Established. Le port 443, pour votre information, c'est le port HTTPS, donc c'est simplement une version sécurisée du port 80 que j'ai également ici sur une autre page web. Si le danger vient des ports réseau, il suffirait alors de bloquer tous les ports réseau ? Oui, effectivement, et c'est le principe du pare-feu. Le feu vient d'Internet, le monde extérieur. On met un pare-feu entre Internet et le réseau local et toutes les communications avec l'extérieur sont bloquées. Mais bon, si tout est bloqué, à quoi sert d'être connecté à Internet ? Et oui, bonne remarque. Donc on va dire que toutes les demandes entrantes sont bloquées, mais les demandes sortantes sont par défaut autorisées. Même s'il peut y avoir un intérêt, un configurateur de pare-feu, à surveiller ses connexions sortantes, on va le voir juste après. Et c'est finalement un peu ce fonctionnement que l'on a déjà vu dans l'initiation. Le comportement par défaut de votre routeur ADSL, sur une demande extérieure de connexion, pas moyen d'atteindre directement une machine locale sans que vous l'ayez explicitement autorisé en donnant la traduction entrant vers la machine de votre réseau local à laquelle il faut s'adresser. Ah bon, mais ça va alors, vous êtes protégés. Et en plus, il y a toutes ces personnes qui vous écrivent par mail, belles et jeunes, qui sont tombées éperdument amoureuses de vous ou dans une grande détresse, ou qui vous proposent simplement une fabuleuse somme d'argent quand il ne s'agit pas carrément de la banque qui vous prévient d'une tentative de piratage sur votre compte. Tous ces messages ne veulent qu'une seule chose, exécute ma pièce jointe ou clique sur ce lien. Une fois que le pirate vous aura persuadé d'exécuter un code malveillant de son choix, ce sera ce code installé sur votre machine qui lancera les demandes de connexion vers le site du pirate pour demander ses ordres. Et comme c'est un flux sortant, il est par défaut autorisé. Installer ce code sera comme faire rentrer un renard dans le poulailler, littéralement. Les possibilités de faire exécuter du code par le port 80, le browser internet, sont tellement vastes qu'il faut un poste de sécurité dédié pour protéger ce port réseau. C'est un serveur proxy web. Le serveur proxy sert un peu de pare-feu dédié pour le port 80. Il inspecte les sites web demandés et bloque ceux qui ne sont pas considérés comme fiables. Il peut également rejeter des fonctionnalités considérées comme dangereuses. Par exemple, le langage Java permet d'exécuter du code, même de façon relativement sécurisée. Java peut donc être considéré comme insuffisamment fiable et peut être totalement bloqué par un proxy web. Mais comment forcer l'utilisation du proxy web ? Un utilisateur qui a accès à internet peut se passer du proxy même sans le faire exprès. C'est là que le deuxième usage du pare-feu intervient. Le pare-feu ne sert pas qu'à bloquer les demandes en entrantes illicites, il peut aussi forcer les demandes sortantes à passer par les points d'accès sécurisés. Ainsi, quelqu'un qui n'utilise pas le proxy sera bloqué par le pare-feu. Le pare-feu sert donc à faire appliquer à un principe de sécurité qui a fait ses preuves la pratique des points de contrôle. Finissons cette introduction à la sécurité réseau en évoquant le VPN, réseau privé virtuel. Supposons que nous sommes une petite entreprise qui a trois branches. Une aux US, une en France et une en Australie. Il serait tout de même beaucoup plus commode pour les collaborateurs de ces trois branches de pouvoir échanger et communiquer librement entre eux et de ne mettre des restrictions que vers le monde extérieur. On ferait alors comme un super réseau local d'entreprise et ne mettrait des restrictions que vers le monde Internet. Pour ce faire, techniquement, la méthode est proche de ce que l'on a vu dans l'initiation précédente avec la table de traduction. Chaque routeur de branches a une traduction des réseaux des autres branches et redirige tout le trafic vers le routeur de cette branche. Tout se passe comme si des routeurs créent entre eux des tunnels à travers Internet et formaient ainsi un grand réseau commun toujours considéré comme interne. On peut aussi fabriquer un tunnel VPN depuis chez soi. Il faut pour ce faire utiliser une application VPN. On pourra alors contacter un routeur VPN sur Internet et s'authentifier. Puis, si l'authentification réussit, l'application VPN va alors créer une interface réseau non physique, donc virtuelle. Tout le trafic vers le monde extérieur est alors redirigé vers certaines interfaces virtuelles, c'est-à-dire dans une communication encryptée, un tunnel, vers ce routeur VPN. La façon de forcer les communications Internet de ne passer qu'à travers ce tunnel tient aux tables de routage. Nous pourrons en parler dans une vidéo ultérieure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction sur la sécurité des réseaux informatiques. Vous savez maintenant le rôle d'un pare-feu, d'un proxy web et d'un VPN. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt j'espère.